Simpli the best. Ces paroles résonnent dans vos têtes, mais malheureusement, elles ne résonneront plus de la même manière. En effet, Tina Turner est morte ce mercredi 24 mai à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie, comme l'a déclaré son publiciste à l'agence de presse-pa. Si est-il dans sa maison de Kusnart près de Zurich, en Suisse, qu'elle a poussé son dernier souffle. Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle, ont déclaré ses représentants dans un communiqué. Si est-il dans les années 70 que la carrière de Tina Turner a explosé. De simple chanteuse, elle est devenue une véritable icône. Grâce à une voix incroyable, un charisme époustouflant et des tubes à la pelle, elle est parvenue à s'inscrire dans la légende. Surnommée la reine du rock'n'roll, elle laisse dans le deuil trois enfants et son mari Erwin Bach. Le couple s'était marié il y a 10 ans, en 2013. Auparavant, elle avait été mariée avec Pike Turner, qui est décédé en 2007. Elle a pleuré la mort de deux enfants en 2018, le corps sans vie de Craig Raymond Turner, 59 ans, a été retrouvé mort dans sa maison de Studio City, en Californie. L'homme, fils aîné de la chanteuse, avait mis fin à ses jours à l'aide d'une arme à feu. Une épreuve difficile à surmonter pour une mère Épreuve qu'elle a dû surmonter une seconde fois en décembre dernier avec la mort d'un autre de ses enfants, René. Si la cause de son décès a été attribuée à des complications liées à un cancer du côlon, le rapport d'autopsie du médecin légiste a révélé l'existence d'une accumulation des dépôts de cholestérol sur les parois des artères, ce qui pouvait entraîner une obstruction du flux sanguin dans ses vaisseaux. René, tu as quitté le monde beaucoup trop tôt. Dans le chagrin, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé, avait alors noté Tina Turner, rongé par la peine. Crédit photo, Action Presse попробe uh ! Crédit photo, Action Presse Sous-titrage ST' 501